Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous parler des trois spectres de fréquence dans les gene case. Alors vous avez le spectre le plus bas, basse fréquence de l'ombre ou des ombres, vous avez le spectre du dom, là où nous ouvrons, nous ouvrons notre coeur et nous nous ouvrons aux autres et vous avez le spectre des CD ou le spectre de l'illumination. Alors quand nous sommes dans les ombres, nous sommes dans une fréquence dense, nous avons un comportement en général limitant, oppressant, de déconnexion, de doute, de peur émotionnelle ou mentale. Quand nous sommes dans le don, nous sommes dans la joie, la créativité, l'ouverture vers l'autre, nous avons compris beaucoup de choses sur notre comportement, sur le comportement de l'autre, sur le comportement de la vie en général et de la matrice où nous nous trouvons. Et le spectre de l'illumination quand l'ego disparaît complètement et il y a l'ouverture vers notre nature profonde. Le passage entre le niveau de l'ombre et le niveau de don ou entre le don et le CD se fait grâce à un saut quantique et ces sauts quantiques, parce qu'il peut y avoir plusieurs, sont en fait activés par des révélations. Les révélations arrivent lorsque nous sommes en contemplation ou en observation de nous-mêmes profonde à partir de l'intérieur, que notre regard, qui est souvent orienté vers l'extérieur, vers l'autre, se retourne et on regarde tout à partir de l'intérieur avec une autre perception et un autre paradigme. À partir de là, il y a un processus en fait quantique qui se produit, un peu comme le processus qui s'est passé avec l'expérimentation de l'électron. Nous avons envoyé un électron sur un écran. Il a eu un comportement un peu aléatoire et à partir du moment où nous avons mis une caméra, qu'il a observé, il a changé complètement de comportement. C'est pareil. À partir du moment où nous sommes vraiment dans l'observation et dans l'engagement pour mieux se connaître et pour mieux avancer, pour aller au fond de nos problèmes, les ombres vont changer, elles vont devenir plus subtiles et nous pouvons avoir vraiment accès à ces connaissances profondes qui siègent à l'intérieur de notre ADN. Les énergies lumineuses qui sont là vont être révélées. Nous pouvons ainsi faire des sauts quantiques et accéder à un niveau de conscience supérieur, à un niveau vibratoire supérieur. C'est le niveau du don où la vie est bien plus simplifiée, plus simple. Nos ressentis, notre perception, notre paradigme a changé. Nous ne sommes plus dans ce côté victime. Nous comprenons que nous sommes créateurs, que nous sommes à l'origine des manifestations autour de nous et en nous et nous pouvons vraiment avoir accès à une programmation de vie supérieure, plus fluide, plus dans l'abondance, plus dans la connexion. Quand nous arrivons sur Terre, nous arrivons en fait avec les dons. Nous sommes vraiment connectés aux dons directement en tant qu'enfants, bébés, enfants. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous rentrons en contact avec notre environnement proche et pour que l'ego se crée, notre mental avec, les ombres vont être activées autour de nous et en nous. En fait, ce sont des énergies qui sont souvent collectives, transgénérationnelles et qui vont être transmises par des événements dans notre ressenti, dans nos corps subtils. Souvent, les parents sont des activateurs parce qu'eux-mêmes ont leur ombre dans leur profil et parce que nous nous sommes prévus à se rencontrer dans cette programmation ensemble pour avancer et pour activer nos ombres. Nos ombres se doivent être activées parce que c'est un passage obligé pour arriver à révéler nos dons. Alors, à partir de l'âge de 7 ans environ, un petit peu avant, un petit peu après, ce système d'ombre s'active complètement en nous. Et ensuite, avec notre ego, on rentre en fait dans cette illusion de croire qu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de dons, il n'y a plus de connexions et on se densifie de plus en plus dans cette matière. Et ensuite, grâce à un processus d'éveil et de connaissance de soi, on peut vraiment réactiver les dons, en fait, retrouver l'accès aux dons et abandonner cette illusion de déconnexion. En fait, on va vraiment comprendre que les dons ont toujours été là et tout ce qui est lié à cette illusion de s'être déconnecté ou d'être seul ou de souffrir de notre parcours de vie, toutes ces illusions vont tomber. Et en tant qu'activation de dons, en fait, on va vraiment le ressentir à partir de quelques dons, parce qu'il suffit d'activer quelques dons, on va être dans un niveau de fréquence supérieur aux fréquences de l'ombre et nous allons en fait pouvoir activer le reste des dons parce qu'ils sont tous interconnectés. Cette sensation, en fait, de connexion se passe vraiment, à un moment donné, on ressent vraiment un déclic dans notre vie parce que jusque-là, on était un peu comprimé par cet état d'ombre stressé, peut-être limité, dans les peurs, dans l'insécurité. Et de temps en temps, on avait des moments comme ça de joie, de créativité, de connexion. Et quand on active plusieurs dons, en fait, il y a un déclic, on passe dans l'état de dons et qu'on ressent tout le temps. Voilà, il devient permanent. Et de temps en temps, il y a deux, trois nuages d'ombre qui apparaissent. Mais quand on est dans cet état, on sait que, justement, ces passages nuageux, on va dire, sont temporaires. Contrairement à l'état de l'ombre où on pense vraiment être au fond du trou, on pense que cet état, c'est permanent et définitif et c'est une fatalité. Et côté CD, les CD ont parfois des interventions dans notre vie. Ils s'ouvrent sporadiquement, par-ci, par-là. On peut vivre des sauts quantiques grâce à eux. On peut vivre des situations un peu paranormales, des sensations de connexion profonde, où nous avons vraiment cette sensation de temps qui ralentit, cette sensation de perception de couleurs très vives ou de cœur ouvert, de plexus vraiment qui chauffe. Il y a plusieurs façons de les ressentir parce que l'ouverture complète dans CD, c'est l'illumination, et elle est irréversible. L'ouverture d'un CD fait effacer l'ego, le personnage, les ombres, les dons, tout. Ce qui n'est pas le cas de l'activation des dons. Quand nous activons des dons, nous avons encore des ombres. Ils sont là. Elles sont là de façon sporadique. Elles vont changer, elles vont muter. Elles vont devenir plus subtiles quand même qu'avant où elles squattaient complètement notre espace. Mais elles sont encore là. Elles vont danser avec nos dons et nous allons un peu jouer à la danse, à la chaise musicale. Parfois, voilà, c'est le plus rapide qui va s'asseoir, le don ou l'ombre. Mais à partir du moment où on a activé des dons, on est quand même plus proche de notre nature, plus proche de notre mission, de notre génie. On rayonne, on impacte. Et on a une vie quand même bien plus agréable que d'être dans les ombres. Alors, pour vous donner des exemples des ombres, j'ai ma petite fiche ici. Je vais vous lire. Voilà, c'est des ombres des clés. Il y a le chaos qu'on voit dans beaucoup de profils d'enfants en ce moment, un peu comme si les nouveaux arrivés sont vraiment armés à se débrouiller dans ce chaos. Il y a l'intolérance, l'impatience, la médiocrité, la vanité, l'opinion, la superficialité, la complexité, l'orgueil, l'échec, la faiblesse, la surdité. Voilà, il y a vraiment victimisation. Victimisation, tous ces mots désignent des états d'ombre où nous pouvons nous trouver. Nous avons 11 ombres plus importantes dans notre profil hologénétique. J'ai fait une vidéo précédente sur ce sujet. Allez la voir. Et ces ombres peuvent vraiment nous embêter si on ne les connaît pas, si on ne sait pas ce qui les attire dans notre vie. Alors, les dons, je vais vous lire quelques exemples. Il y a l'orientation, la patience, la diplomatie, la détermination, la clairvoyance, la sensibilité, la confiance en soi, l'habilité, l'engagement, la préservation, la pleine conscience, la joie, l'équilibre. Tout ça, ce sont des états de don qu'on peut vraiment vivre dans notre quotidien à tout moment. Les sidi, ça veut dire les états d'illumination. Il y a la beauté, l'intemporalité, la splendeur, la lumière, l'empathie, la présence, la quintessence, l'amour universel, la béatitude, la tendresse. Voilà, ce sont vraiment des sidi. Qui ont été ouverts par des êtres illuminés depuis le début des temps. Les gens qui s'illuminent se connectent entre eux. Ils savent qui est sur le point d'ouvrir un sidi et lequel en particulier. Et ils savent qui s'est illuminé, avec quel sidi. Il suffit d'un seul sidi, en fait, pour s'illuminer complètement. Ce n'est pas comme les dons où on a besoin d'ouvrir plusieurs dons. Alors, pour activer nos dons, je propose des formules d'activation en individuel ou en collectif. Allez voir sur ma page Facebook ou dans mon groupe « Clés génétiques en France ». Et n'hésitez pas à me poser vos questions. À bientôt, avec plus d'informations sur les clés génétiques et leur fonctionnement. Ciao.